Est-ce que je prétends que le peuple ukrainien n'est pas mûr quand je dis qu'effectivement il y a une influence idéologique, psychologique des États-Unis et qu'ils ont mis des milliards de dollars pour justement changer l'opinion ? Je rappelle que 19% étaient pour adhérer à l'OTAN, les autres étaient contre. Beaucoup de gens avaient voté pour un programme de mettre fin à la guerre. Donc je crois qu'il faut réfléchir quand vous dites c'est la démocratie, là et de l'autre côté non. Je pense que c'est plus complexe. Madame Mitterrand, la veuve de l'ancien président, déclarait un jour à un journaliste qui l'interrogeait est-ce que la France, les États-Unis sont des sociétés démocratiques ? Et elle répondait, et je pense qu'elle savait un peu de quoi elle parlait, « On ne peut pas dire que nos sociétés sont démocratiques parce qu'on a des candidats qui font des promesses et quand ils sont élus, ils font passer des lois dont ils n'avaient jamais parlé et dont personne ne veut. » On a l'exemple avec la France, M. Macron élu suite à une intense campagne médiatique. Je rappelle qui possède la presse en France, tous des oligarques. Et donc on a vu le mouvement des retraites. Et justement par rapport à intervenants, pour moi la chose fondamentale c'est les mouvements sociaux. Ils sont bafoués. On a visiblement vu que la grande majorité des Français étaient prêts à faire des sacrifices pour une loi qu'ils estiment injuste. Et Macron l'a fait voter parce qu'il avait eu la visite de M. Larry Fink, de BlackRock, dont on parle beaucoup dans le livre « Ukraine, la guerre des images », qui lui avait dit que l'argent des retraites c'est pour nous, c'est pour nos fonds de pension, c'est pour les gens du 1% qui investissent et on a besoin de contrôler cet argent-là aussi. Donc on n'est pas vraiment dans la démocratie et on peut arriver avec l'influence du système médiatique à ce que les gens votent contre leurs intérêts. Et il y a toute une industrie de public relations, de manipulation de l'information qui travaille pour ça. Et on a vu des exemples de ça aux États-Unis. Vous avez deux candidats qui, tous les deux, reçoivent des centaines de millions de dollars, voire un milliard de dollars pour leur campagne électorale. Donc ils sont financés par les multinationales. Et sur la politique internationale, en gros, ils sont d'accord. Ils pourraient écraser Cuba, la Palestine, les peuples africains, tous les peuples, etc. Et l'Europe en passant. Ils sont fondamentalement d'accord. Donc est-ce qu'on est en démocratie ? On n'est pas dans le fascisme. Il y a certaines libertés. Il faut y défendre. Mais pour moi, on n'est pas maintenant dans la démocratie. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement dans le monde. Et vers quoi on doit tendre ? Et vers quoi on doit se battre ? Madame a dit « Mais l'OTAN, c'est bien quand même. L'OTAN nous protège ». Je suis allé en Libye pendant que les bombes démocratiques de l'OTAN et de mon pays tombaient sur les gens. J'ai vu des gosses de 2, 3, 4 ans morts comme ça, comme des tas de viande dans le sable. Et donc je ne suis pas d'accord avec cette idée « l'OTAN nous protège ». Je rappelle que l'amiral Stavridis, qui dirigeait l'OTAN, les troupes de l'OTAN, avait déclaré « Oui, il y a des gens d'Al-Qaïda qui sont dans nos rangs pour combattre Kadhafi, mais ils le font à titre individuel ». Magnifique nuance. Les Libyens ont vu la différence. Ces gens-là étaient des racistes, des terroristes finis. Et il est arrivé... Madame, est-ce que vous trouvez que vraiment l'OTAN a bien protégé la Libye ? C'est vrai qu'elle a 2 ou 3 gouvernements, donc c'est déjà un luxe. Mais on a une émigration massive qui a été provoquée à la suite de ça. On a un effondrement du niveau de vie. Et on a les armes terroristes d'Al-Qaïda qui ont émigré vers le Nigeria et toute une série de pays. Donc pour moi, l'OTAN, non merci. Je pense qu'on doit bien voir que ce n'est pas une solution. C'est le problème fondamental. Justement, si on laisse les peuples, tous les peuples, libres de décider leur système sans répression, sans violence, on se rapprochera de la démocratie et de la paix. Et pour ça, il faut voir qui l'empêche. Et je pense que les États-Unis, effectivement, dans un déclin, qui sont prêts à des actes désespérés pour garder leur domination sur le monde, sont l'obstacle numéro un. Si j'étais en Russie, je ne voterais pas pour Poutine. Il faut cesser de m'amalgamer. Il y a toute une série de choses que j'ai critiquées, que je critique, dont il ne faut pas jouer avec ça. Il faut essayer de voir qui a provoqué la guerre en Irak. Ce n'est pas Poutine. La guerre en Libye, ce n'est pas Poutine. Le blocus contre le Venezuela et toute une série d'autres pays, ce n'est pas Poutine. Le massacre des Palestiniens protégés avec des armes de nos pays occidentaux, ce n'est pas Poutine. Donc il faudrait, je pense, cesser de regarder d'un seul côté et de voir de ce côté-là, il y a des choses à critiquer. Pas de problème avec ça. Mais notre responsabilité à nous, madame, nous sommes ici, à Bruxelles ou tout près, au siège de l'OTAN. C'est d'ici que partent les bombes qui font le malheur de beaucoup de peuples. C'est d'ici que partent des décisions de guerre économique, de boycott, de l'importation des aliments, des médicaments. Il y a 40 pays sous sanction par le système que vous défendez. Ça, c'est notre responsabilité. Et ça, ce serait courageux de le défendre ici et à l'RTBL.